bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne youtube de martin et d'aide enfin la chaîne youtube le podcast il faudrait que je m'habitue et aujourd'hui on va aborder la question assez on va dire théoricienne de à savoir c'était quoi le bataillisme historique mais pour ça j'ai enfin je suis un invité qualitatif benoît bébunel bonjour benoît et donc en fait je rentre du travail je n'ai aucun plan j'ai le minuteur pour les la gagne au four est ce que benoît est ce que tu voudrais nous présenter le fin le plan aux éditeurs et aux auditrices s'il te plaît bah oui j'avais prévu moi même un plan l'idée c'est de présenter de façon didactique un petit peu le le b à bas du ce qui est devenu le b à bas du marxisme en fait le matérialisme historique et pour ce faire je propose de parcourir un petit peu la première section de l'idéologie allemande qui te présente de façon très claire donc dans l'idéologie allemande c'est d'opérer une distinction nette entre la sphère de la réalité qui va être associée à la vie sociale et celle de la représentation donc marx va insister sur les hommes concrets en chair et en os et ils sont différents ces hommes concrets en chair et en os ces individus concrets ces hommes et les femmes on pourrait dire de ce qu'ils disent se représentent s'imaginent et de ce qu'ils sont dans leurs paroles représentation imagination d'accord donc cette évidence n'a pas été prise en compte par l'historiographie allemande et marx va surtout s'en prendre dans l'idéologie allemande aux jeunes et guéniens qui croient qu'il s'agit simplement de transformer les consciences pour transformer le monde alors qu'en réalité la conscience n'est qu'un symptôme un signe un reflet a posteriori qui traduit la réalité de la vie sociale alors pour les éditeurs les auditeurs qui nous écoutent à gueule partie du principe que ce sont que c'était les idées qui façonnent le monde alors que marx prenait le principe inverse il disait que c'était les individus qui formèrent les effets enfin les individus conscients d'une société donnée qui émergeait après les idées c'était le rapport totalement inverse les individus qui sont pris dans des rapports de production c'est ça voilà donc entre marx et hegel c'est un petit peu c'est un petit point là enfin voilà c'est un petit peu les opposés quoi sur ça certains disent que marx a remis hegel sur ses pieds ça c'est la phrase je crois que c'est la phrase d'engels ça par contre oui tout à fait et puis il y a un côté assez juste parce que marx se réapproprie la dialectique de hegel finalement pour avoir un point de vue matérialiste et donc dans la première section il va thématiser aussi donc la dépendance de la conscience à l'égard de la vie sociale les productions de la conscience elles n'ont pas de réalité de propre elles ne sont que des échos il va dire des sublimations par rapport au fondement solide et tangible que constitue le processus de vie historique des hommes donc l'idéologie qu'est ce que c'est elle inverse ses rapports réels idéologie au sens où elle dit que c'est la conscience qui détermine la vie et non pas la vie qui détermine la conscience max inverse la proposition en disant n'est pas la conscience qui est à une avis c'est la vie sociale qui détermine la conscience d'accord c'est la vie sociale qui détermine la conscience c'est effectivement parce que la condamnage la fois je me souviens de mes cours de philo du dieu en fait la conscience de sony marche que par rapport à une altérité si je me souviens bien oui si on veut genre le prof avait pris l'exemple de voilà qu'on regarde d'être un trou de serrure une scène un petit peu interdite et finalement on se rend compte de la chose véritablement que quand on est surpris en train de faire quelque chose interdit quelque part enfin il avait pris cet exemple là j'ai pris l'exemple de wilson dans ce monde avec tom hanks pourrait dire qu'effectivement pour savoir qu'il existe bail et il avait inventé voilà une altérité en là avec le ballon wilson quoi quelque part pour être persuadé qu'il existait quoi parce que mis à part en dehors de lui en fait il y avait rien à l'extérieur de lui même qui prouvait qu'il existe entre guillemets voilà oui ce que tu décris ça correspond aussi au solipsisme peut-être certainement et cette idéologie du bizarroïde qui consiste à dire que seulement existe au monde parce que seul le monde n'est qu'un produit de ma conscience finalement donc seulement existe solus ipsé j'irai et donc l'altérité qu'on construit n'est qu'une altérité fantomatique je pense que peu au contraire je suis un réaliste c'est à dire que pour moi le monde s'impose à nous indépendamment de notre volonté enfin bref tout ça pour dire qu'effectivement n est gueule partie de fin comme dirais-je les consciences ne sont les consciences fausses pas là c'est comme dirait la phrase de marche je crois que tu m'avais noté il ya quelques années à pas on va reprendre tout parce que là c'était trop d'accord visé je propose qu'il n'y a pas de problème et puis je vais demander à juste à faire là je trouve que c'est mauvais ce qu'on fait pour l'instant donc je propose de tourner n'est pas de problème et puis surtout que tu assumes le côté improvisé au début c'est dommage tu vois tu es pas obligé d'accord ok laisse moi mais laisse moi te guider puis c'est toi qui mène la danse ok c'est parti donc je propose de tout recommencer à zéro d'accord ok allez on a un deux trois quatre bonjour à tous et à toutes bienvenue sur le podcast de martin et den et aujourd'hui je viens de rentrer j'ai encore mes fringues du boulot et aujourd'hui on va on est avec l'invité benoît bébé bunel pour parler du matérialisme historique parce que c'est un petit peu la base entre guillemets on va dire du marxisme au sens très large du terme et donc bonjour benoît bonjour donc aujourd'hui bas là c'est je n'ai aucun plan de mon côté là c'est l'invité qui va me qui va mener la danse je vais me laisser guiter et essayer d'être un partenaire assez fluide je vous garantis pas que ça sera totalement le cas mais en tout cas je vais mais je vais m'y employer pas de problème donc bah du coup pour présenter le matérialisme historique je vais me focaliser sur un texte de marx qui est la section 1 de l'idéologie allemande où il s'agit d'opérer une distinction nette entre la sphère de la réalité sociale et celle de la représentation et donc max s'en prend d'abord aux jeunes et guéliens de son temps comme bauer je tire neuf foyer barge traos et ces jeunes et guéliens croient qu'il faut transformer simplement la conscience pour transformer le monde mais marx dit cette phrase fameuse ce n'est pas la conscience qui détermine la vie c'est la vie qui détermine la confiance et on va essayer de comprendre un peu cette phase qui résume un petit peu le matérialisme historique que marx essaie de présenter avec engels dans cette oeuvre qui n'a pas été publiée de son vie pendant donc marx il évoque la production des idées des représentations et de la conscience donc il n'envisage pas l'existence des faits de conscience comme un état de fait dont la venue à la présence n'aurait pas être thématisé les idées et les représentations ne sont pas des entités toujours déjà existantes et privées d'origine c'est précisément contre la croyance selon laquelle le spirituel posséderait une autonomie à l'égard de tout processus régnant dans un ciel intelligible indépendant que marx se positionne ce pourquoi ils ont usage d'emblée les représentations en tant qu'ils seraient d'abord des produits il parle de production des idées et ça c'est intéressant donc marx veut nous proposer une mise en relation originale deux régions de lettres deux sphères distinctes doivent être comprises dans leurs rapports nécessaires l'une étant la base le support de l'autre donc la base c'est l'activité matérielle et le commerce matériel des hommes je cite marx il s'agit là de la réalité dont j'ai parlé tout à l'heure donc ça renvoie à la vie sociale elle-même et à la vie aux besoins à la faim à la souffrance au travail à l'action en général et il ya la conscience qui est un reflet de cette base qui est d'abord directement et intimement liée à cette réalité mais directement au sens où la conscience n'est pas reliée au monde réel par l'intermédiaire de médiations conceptuelles elle est déjà a priori connectée par une nécessité de fait et intimement c'est en son fond le plus intime que la conscience se rattache à la réalité pas superficiellement comme si son autonomie de conscience pouvait être préservée par de la sa relation à la praxis donc ça c'est une petite présentation succincte des enjeux de ce texte que je peux présenter un petit peu plus en détail il faut voir ce qu'il emporte par idéologie aussi ce qui est très important mais peut-être que tu as une question là dessus non pour l'instant quand marx parle d'idéologie par exemple il parle il parle de quoi précisément eh ben l'idéologie c'est croire à l'autonomie de la conscience justement l'idéologie allemand c'est les jeunes et guéliens qui croient l'autonomie de la conscience et qui croient qu'il suffit de transformer les consciences pour transformer dans ses thèses au feuilleur bar marx a dit les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde il s'agit maintenant de le transformer donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de transformer les consciences et qu'ensuite le monde suivra il s'agit plus que la conscience n'est qu'un reflet de la réalité il s'agit d'abord de transformer le monde par la praxis réelle et active pour qu'ensuite les consciences suivent en tant que reflet la conscience n'a pas de effectivité ce qui a une effectivité c'est l'activité matérielle des hommes et la conscience c'est aussi la théorie et on a une opposition théorie praxis dans ce fameux texte donc toutes les théorisations très bien ça ça peut être les sciences ça peut être la philosophie la morale la religion etc d'accord c'est extrêmement clair pour moi et j'espère pour les gens qui écoutent aussi ou qui vont écouter donc de quel point de départ de marx contrairement à freire bar c'est pas l'homme en général et marx va critiquer l'humanisme de freire bar qui parle de l'homme en général mais déshistoricisé mais ce sont des individus déterminés réels et vivants en chair et en os donc marx parle des hommes historiques réels le pluriel s'impose des individus n'ont pas l'individu en général en a en effet l'individu et par suite l'individu producteur aussi apparaît dans un état de dépendance membre d'un ensemble plus grand je cite marx l'homme est au sens le plus littéral en zone politicone non seulement un animal sociable mais un animal qui ne peut se constituer comme individu que dans la société il dit ça dans les comptes donc on a des individus d'abord n'ont pas d'abord séparés sans action les uns sur les autres mais au contraire ensemble et maintenant des actions conjugués formant dès lors société donc c'est ça le point de départ de mars et c'est ça la base alors certains se sont réemparés des catégories d'infrastructures et de superstructures pour dire que la base c'était l'économie ça c'est un économie sisme un peu simpliste marx ne parle pas ici de l'économie parce qu'on pourrait dire que l'économie est une idéologie matériellement produite c'est une abstraction réelle déjà mais il parle de la vie sociale et la notion de vie est importante donc c'est pas un économie sisme simple est qu'il faut qu'il faut entendre ici mais vraiment il parle de la vie concrète des individus en chair en os pluriel et étant dans des coactions déterminées qui souffrent qui ont faim qui ont des besoins qui travaillent et qui oeuvrent c'est ça le point de départ et il dit pas le mot économie ici la base c'est ça c'est donc là bas c'est pas nécessairement l'économie parce que l'économie c'est déjà une strate intermédiaire c'est à dire une forme d'idéologie matériellement produite pour presque paraphrase et guide mort la base c'est ça c'est des individus réels en chair et en os dans des coactions qui peuvent ensuite être révolutionnaire bien sûr nous sommes là pour ça donc voilà et ce qu'il faut voir par exemple on peut faire l'exercice devant en quoi tel ou tel discours est une méthode générale d'investigation en fait tout simplement marx considère que la philosophie allemande procède de la mauvaise manière elle descend du ciel sur la terre et par ciel il faut entendre la conscience et par terre il faut entendre le processus de vie réelle donc marx reproche aux jeunes et guéliens donner trop pauvres idées il lutte contre la domination des idées fausses en les critiquant ou les abolissant il pense pouvoir ainsi transformer des situations réelles de souffrance ou d'injustice il suffirait simplement pour eux transformer la conscience pour que la réalité suive comme je l'ai dit c'est le qui se passe c'est d'abord la praxis après la conscience qui suit arcs a déjà souligné la dépendance de la représentation à l'égard du processus de vie réelle et il inverse il va inverser en fait la proposition logique de jeunes et guéliens il dit c'est de la terre au ciel que l'on monte avec nous donc cette métaphore est assez riche de sens elle opère un changement dans la méthode mais aussi un renversement des valeurs établies c'est un sens de la c'est une sorte de sens de la terre qui prévaut ici les hommes concrets leur vie physique concrète la réalité n'est plus réduite à la conscience de soi comme chez hegel mais elle renvoie une sphère plus primordiale de l'être qui est la condition le fondement de toute conscience donc marx est conscient du fait que sa spécialité même théoriciens découle de la division du travail intellectuel et du travail manuel marx fait de la théorie on pourrait dire mais les contradictoires il dit il ne s'agit pas de transformer les consciences mais il s'agit de transformer le monde en même temps marx de la théorie et la théorie transforme les consciences donc pourquoi marx de la théorie déjà marx a été aussi un journaliste un militant pour pas le cil est donc il avait une pluriactivité marx ne dit pas que toute théorie est inefficient il cible certaines théories particulièrement inefficient comme la métaphysique et la théorie qui s'empare des rapports sociaux réellement existants elle peut avoir dans un processus de conscientisation des masses laborieuses une utilité au moins directe même si elle n'est pas suffisante en fait ce que marx nous incite à faire c'est d'être modeste en tant que théoriciens critiques théoricienne critique il est conscient donc de que sa théorie n'aura pas une efficacité démesurée la réinscrit dans la météorité qui est la sienne et c'est seulement dans cette mesure qu'un tel travail théorique qui ne fonctionne plus en vase clos et qui a reconnu sa base concrète peut-être doué d'une effectivité relative quoique certaine donc on pourrait même avoir une méthode matérialiste historique pour comprendre pourquoi marx écrit le capital par exemple appel à son époque en précisant que c'est le capitalisme industriel anglais émergent qui peut déterminer parfois des formes d'économicisme chez marx ou ses théories de la crise etc c'est à dire qu'on pourrait essayer d'expliquer de façon matérialiste historique comment les théorisations de marx se sont développées en partant de l'activité matérielle du commerce matériel des hommes et des femmes de l'angleterre du 19e siècle d'accord donc marx n'est pas contradictoire en faisant de la théorie il fait plutôt preuve de modestie et de d'auto limitation tout en orientant la théorie vers la description des rapports concrets de production plutôt que vers la métaphysique en gros c'est ça l'idée d'accord je sais pas si je suis clair pour moi je sais personnellement ça va j'arrive à ce j'arrive à suivre et je pense que de toute façon les entendants que je fais avec toi devait être réécouté au moins deux trois fois parce qu'il ya beaucoup d'informations c'est condensé mais ça veut dire c'est un c'est un peu aussi l'intérêt de t'avoir aussi donc quand je disais que c'était un programme un programme un programme de recherche finalement le matérialisme historique on pourrait penser aux dérives de l'imagination mais aussi aux élaborations métaphysiques aux abstractions apparemment coupé du monde concret il semble que ces fantasmagories dit marx pourrait constituer un contre exemple elles sont tellement détachés du rêve que leur indépendance à la guerre de toute matérialité paraît attesté il y aurait ainsi une région de la conscience qui serait préservée de tout conditionnement par la vie réelle des hommes si bien que l'axiome initial de marques souffrait quelques exceptions mais au contraire la métaphysique la métaphysique et l'expression même d'une pensée dépendent de sa base réelle car même ces fantasmagories sont des sublimations résultant nécessairement du processus de vue matériel des hommes que l'on peut constater empiriquement et qui est lié à des présuppositions matérielles par le thème de sublimation marx entend décrire le processus pour lequel l'activité matérielle des hommes se projetterait dans les sphères les plus hautes de l'intellect et de l'imagination d'accord donc il faut savoir constater empiriquement en fait le processus matériel qui détermine ces fantasmagories autrement dit on peut décrire des expériences concrètes qui font référence à la manière dont les hommes vivent et agissent matériellement à partir desquels s'élaborent les conceptions les plus surnaturelles et cette description est indispensable pour que la signification de telle conception soit élucidée pleinement donc donc un métaphysique même si elle paraît s'autonomiser en fait dépend de sa base matérielle on ne peut plus et d'autant plus qu'elle veut s'autonomiser les fantasmagories donc résulte nécessairement de la vie réelle donc l'idéologie c'est on ne peut plus sa métaphysique et l'idéologie elle repose sur une triple illusion d'accord elle détermine premièrement elle détermine que l'individu se réduit à la conscience que cette conscience peut agir sur le réel deuxièmement troisièmement mais aussi que cette conscience est l'instance productrice des représentations donc la morale la religion la métaphysique sont les exemples type de l'idéologie pour marx et c'est pour ça que marx quand il va faire de la théorie il refuse de théoriser de façon morale de façon religieuse de façon métaphysique d'accord parce que c'est parce que c'est déjà orienté pour lui c'est déjà enfin c'est n'a pas là c'est déjà dans un certain sens lui il veut revenir encore plus en encore plus à la base quoi voilà c'est disait c'est des idéologies parce qu'elles prétendent s'autonomiser alors qu'elles dépendent d'une base va se présente comme naturel éternel trans historique enfin un trans historique mais en fait elles sont historiquement situées et orientées au dit donc voilà c'est pour ça quoi alors je vais essayer de pratiquer le matérialisme historique sur sur ces trois exemples pour ce qui est de la morale on notera d'abord sa façon de s'ériger en philosophie de la conscience pure quand par exemple évoque une raison pure pratique dans la critique de la raison pratique la faculté la plus haute de l'esprit humain se voit définie comme étant inconditionné empiriquement dans la manière dont elle détermine l'impératif catégorique de la volonté autrement dit nulle circonstance de la vie sensible ne doit intervenir dans la mesure où les hommes agissent moralement l'autonomie de la morale se fait se formule ici très explicitement ou plutôt la pseudo autonomie néanmoins il est possible de réinscrire la morale kantienne dans un contexte matériel précis qui viendrait à conditionner le fait de penser une rationalité pratique en effet peut être appréhendé dans sa dépendance à l'égard du capitalisme naissant dans la mesure où cette rationalité peut venir réguler et compléter la rationalité instrumentale et technique de la société marchande quand en pensant une relation entre la raison et l'action ne développer pas une morale autonome reposant sur quelques lois fondamentales de l'esprit humain mais il produisait plutôt une théorie découlant logiquement d'un moment historique précis la raison qui thématise indépendamment de toute référence aux hommes réels et agissant et néanmoins les nouveaux critères pratiques qui s'imposent dans le cas d'une activité matérielle déterminée donc pour ce qui est de la religion de la même manière on affirme son autonomie dans un premier temps la foi sur laquelle elle repose relèverait une disposition universelle inconditionnée historiquement cela étant on marche l'a déjà souligné par ailleurs toute religion en dépit de ses prétentions universelles à la pureté et au désintéressement est intimement lié à une certaine situation matérielle de domination donc les puissants les dominants qui exploitent matériellement les classes laborieuses ont besoin du discours religieux à travers lui les individus opprimés peuvent se consoler de leur misère présente puisqu'il énonce la perspective d'une vie meilleure après la mort la religion avec ses arrière-monde et son thème du sauveur justifie l'ordre existant et prévient la révolte ou la lutte se trouvant dès lors directement mêlée au processus de vie historique des hommes concrets donc ça c'est la fameuse phrase de Marx dans son texte de jeunesse la religion et l'opium du peuple et pour ce qui est de la métaphysique enfin elle est certainement le discours idéologique qui revendique le plus son autonomie de pensée pure ces objets sont des concepts d'une extrême généralité des principes dont l'universalité l'action sont un peu plus éloignée des vie réelle et concrète des hommes le métaphysicien ne saurait se considérer comme un travailleur parmi d'autres agissant lui aussi matériellement et en tant enraciné dans les historicités des affaires humaines car l'esprit dont il use et qu'il interroge est défini par lui comme une entité en soi et pour soi ayant ses lois et ses mécanismes propres n'appartenant à aucun lieu et à aucun temps mais s'affirmant dans l'éternité d'une existence a priori pourtant lui comme les autres idéologues ont pour base conditionnante les rapports réels des hommes agissant donc c'est une pseudo autonomie en fait de la métaphysique que marx dénonce la métaphysique vise l'hypostase de la réalité dans le domaine de l'irréalité elle détermine ce qui est au delà de la réalité le site où rien d'effectif ne peut se produire dans cette saisie d'un être spéculatif absolu universel elle n'atteint jamais la singularité concrète des étants réels et les subsume en occultant leur spécificité sous quelques unités idéales or une telle subordination du concret à l'abstrait qui est une véritable inversion découle d'une situation pratique déterminée c'est l'intellect tel qu'il est détaché de la base réelle constitue le travail manuel qui ne reconnaît plus la pluralité vivante du monde il affirme l'autonomie de sa conscience pure mais c'est parce qu'il tend à vouloir légitimer son autarcie laquelle se rattache à une domination effective si bien que sa conscience ne saurait être ni pure ni autonome autrement dit c'est la division entre travail intellectuel et travail manuel qui font l'illusion de la métaphysique selon laquelle on serait autonome voilà je crois que j'ai dit à peu près les points essentiels de cette première section concerne le matérialisme historique on voit que c'est un programme de recherche qui peut concerner aussi la science il ya un marxien du 20e siècle zon rettel qui a fait un peu le boulot sur les sciences naturelles qui a essayé de montrer que les sciences naturelles étaient des idéologies et qu'on pouvait les critiquer il critique aussi la critique de la raison pure de camps donc marx ne mentionne pas les sciences ici parce qu'il est peut-être encore un peu tributaire de certaines sciences naturelles oui c'est vrai qu'historiquement il avait la prétention que le capital le livre 1 du capital soit un petit peu le fait quoi déjà c'est la tiffin le livre de darwin sur l'évolution je sais plus le titre précis il voulait enfin voilà il vous n'est pas à ce point peut-être pas à ce point mais effectivement il ya quand même cette prétention à la scientificité qui va qui va aller chercher du côté des sciences naturelles effectivement ce côté là donc voilà moi j'ai fini pour aujourd'hui j'ai voulu être succinct et et donner quelques exemples en fait c'est un programme de recherche vaste le matérialisme historique s'agit de s'emparer des discours théoriques vides en fait un vide vide de historicité et de les rattacher à la base concrète et matériel à laquelle ils sont liés et tout simplement on peut lire les philosophes de cette manière là on les réinsérant dans leur contexte historique dans leur contexte socio-économique dans leur contexte en tout simplement en voyant que ce sont des gens qui ont écrit dans un dans dans une société où des individus au pluriel agissait matériellement souffrait avec des besoins des désirs je précise enfin est ce que le bouquin que tu me parles qui est critique sur les sciences sciences naturelles enfin les sources naturelles sont des idéologies tu pourrais me passer le lien du livre que je mettrais dans la description enfin si le livre est en français d'accord d'accord bah je le met je mettrais version anglaise dans la description voilà pour ceux que c'est qui pour ceux qui sont bilingues ça peut être intéressant il ya une version allemande aussi alors bilingue alors pour ceux qui parlent qui parleront anglais et allemand il y aura ça dans la description voilà tout simplement pas merci beaucoup en tout cas pour l'invitation de rien de rien j'ai toujours les lasagnes dans dans le four et sont toujours pas cuites franchement je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est effectivement le matériel historique je viens j'ai toujours un peu cette peur de tomber dans cette espèce d'économisme grossier et c'est enfin quand je quand je pense à un économisme grossier je pense à pierre guillaume je sais pas si tu connais pierre guillaume en fait dans les années 60 il était proche des situationnistes il avait ouvrir il avoue oui c'est lui justement il était oui justement il est avec pas dans les années 60 il était situationniste très révolutionnaire puis finalement à cause enfin je pense en partie en un point de vue théorique c'est en tout cas je pense que c'est un des facteurs il était dans un courant italien théorique hyper économiciste hyper économique etc oui tout à fait et ça son interprétation économiciste de la Shoah en fait a mené à un négationnisme disons que ça l'a pas arrangé ça l'a pas enfin je pense qu'il y a eu d'autres facteurs mais je pense que d'un point de vue théorique c'est un peu cet économisme grossier c'est ce qu'il a voilà c'est ce qu'il a un peu mine de rien poussé en tout cas ça l'a pas prémuni d'un certain racisme anti juif etc quoi il faut pas non plus exagérer en disant que tout économie non bien sûr bien sûr que bien sûr que non le matérialisme existe quand même faut pas arrêter de déconner quoi mais mais voilà c'est le la notion de voilà c'est de fin de matérialisme historique et c'est une notion qui est assez qui peut être assez qui peut vite devenir fin le prince fin c'est un peu comme la pensée de marx la pensée de marx tu peux la résumer en deux minutes mais comme tu peux la développer en deux semaines ou en deux ans en fait c'est pour moi c'est un petit peu cet aspect très riche en fait tu peux résumer ça en deux minutes mais tu peux passer des années à essayer de la développer je trouve que c'est assez riche je suis tout à fait bon ben et bien merci beaucoup en tout cas et puis merci bah c'était martin éden et benoît bébé bunel en dirk du wokistan bisous à vous bon 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 Sous-titrage ST' 501